Bonjour, alors aujourd'hui nous avons préparé une sélection de deux premiers romans fabuleusement bien écrits, vraiment de belles découvertes. Ces deux romans nous emmènent en ex-Yugoslavie. Le premier, comme si j'étais seule, de Marco Maggini, c'est un peu comme de la cuisine moléculaire. Vous prenez trois ingrédients, un soldat casque bleu, un autre soldat mais lui serbo-bosniaque engagé dans l'armée serbe et un juge du tribunal international. Il faut vraiment un équilibre entre ces trois ingrédients, même si comme ça a priori vous penchez plus sur un ingrédient qu'un autre, c'est vraiment l'équilibre de ces trois ingrédients qui feront le succès de cette recette. Si vraiment vous ressentez le besoin, vous pouvez laisser reposer, mais croyez-moi à la dégustation, vous allez être étonné par toute l'émotion ressentie dans ce livre. Florian et d'autres électriciens, un musulman, le fils du montard de la ville. Nous l'avons reçu en héritage des casques bleus canadiens qui lui ont appris un anglais correct. Quand nous jouons, il n'arrête pas de me demander comment c'est la vie en Europe et combien gagne un électricien aux Pays-Bas. Quand tout sera fini, tu m'emmèneras avec toi, me répète-t-il en lançant les dés. Sinon, tu finiras par oublier comment on joue au bagamon. Il rit. Florian est mon seul ami ici. Nous, les soldats, sommes désormais à la dérive, trop frustrés pour parvenir à nous concentrer sur quoi que ce soit en dehors de nous. Nous échangeons le minimum de monnaie nécessaire pour coordonner nos existences qui sont désormais parallèles. Florian est le seul qui a encore le courage de sourire, de rire spontanément comme si nous n'étions pas assiégés, comme si nous nous étions vraiment en train de jouer au départ une quelconque soirée d'été dans une quelconque petite ville des Pays-Bas. Et combien ça coûterait pour m'acheter une maison, me demande-t-il pendant que je déplace les pions. Mais avec un jardin et un appartement. Je pourrais même vivre loin du centre. Je m'adapte facilement, moi. Chaque fois les mêmes questions, mais avec un enthousiasme si touchant, surtout ici où l'enthousiasme a disparu depuis longtemps. Le second roman, c'est La jeune fille et la guerre de Sarah Novick. Ce roman a vraiment été un best-seller aux Etats-Unis. D'où vient Sarah Novick, qui est donc une jeune auteure prometteuse puisqu'elle n'a que 28 ans. Ce livre a été concocté en trois parties. La jeunesse d'Anna, sa rupture brutale de passage à l'âge adulte avec l'arrivée de la guerre et la nécessaire reconstruction. C'est une recette qui est vraiment très rythmée, mais avec vraiment beaucoup de finesse et une grande simplicité. Le lendemain matin, Milosevic prononçait un discours à la télé et en le voyant, j'ai ri. Il avait de grandes oreilles sur un gros visage écarlate et des beiges ou tombantes comme celle d'un bouledogue triste. Son accent nasal n'avait rien à voir avec la voix légèrement raupe de mon père. L'air rageur, il tapait du poing en cadence avec son discours. Il était question de purifier le pays, il le répétait encore et toujours. Je ne comprenais rien à ce qu'il racontait, mais plus il en parlait et plus il tapait du poing, plus il s'en pourprait. Je me suis mise à rire et ma mère a passé la tête dans l'embrasure de la porte pour voir ce qui était si drôle. Éteins-moi ça ! Je me suis sentie rougir pendant qu'elle était en colère parce que je me moquais du président. Mais ses traits se sont vite adoucis. Nous vous souhaitons une bonne lecture.